... Je m'étais au ce jour sur la question de l'inquiétante recrudescence des importations clandestines de formoles au Cameroun. En l'espace de quelques semaines, les douanes camerounaises ont procédé à d'importantes saisies de ce produit pharmaceutique malheureusement utilisé à d'autres fins. Plusieurs bidons contenant des milliers d'hectolitres de ses constituants sont en effet déversés sans autorisation sur le marché local en provenance d'Europe et d'Asie. La dernière saisie en date a été effectuée ce 31 décembre 2023 dans la localité de Denao. De nombreuses cargaisons de formoles sont régulièrement saisies par les douanes camerounaises ou les forces de l'ordre de première catégorie. Au total, 510 litres de formaldehyde d'origine belge et en provenance du Nigeria ont été interceptés. Pourquoi ce n'est pas le Nigeria que ces produits rentrent au Cameroun ? Cette saisie rappelle CEDL réalisé dans la région du centre dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023 par les éléments du poste de douane d'Obala. Au total, 32 bidons de formoles non couverts par des documents douaniers et les autorisations du ministère de la Santé publique forcés à rentrer sur le territoire camerounais. Le stock de ce produit pharmaceutique était en provenance de Bafoussam à destination de Yaoundé. Le 12 novembre, 480 litres de formoles ont été arrêtés par les éléments de la brigade mobile des douanes de Bouddha dans la région de l'Ouest. Le 17 septembre 2023, les éléments de la brigade commerciale d'Idenéo ont saisi 69 bidons de formoles. Le coup de filet est intervenu au cours de contrôle des marchandises débarqués de pirogues artisanales en provenance du Nigeria. Au regard de cette saisie, de plus en plus régulière, le Cameroun est incontestablement au centre d'un trafic de formoles aux ramifications diverses. Et sans seulement usage médical, comment le formoles se retrouve à être manipulé ainsi ? Que font nos amis députés ? Rien. Que font nos amis élus ? Rien. On s'attendait à ce qu'une loi, un projet de loi soit même proposé pour frapper de la manière la plus sauvage et violente. C'est ces individus qui manipulent ces substances. Ces substances se retrouvent dans des versets dans le marché. Vous allez les retrouver dans l'ananas, formalisé, le plantain, formalisé, la viande, formalisée. Une enquête réalisée a permis de démontrer que dans tous les marchés, tous les marchés, il y a un distributeur, il y a un fournisseur, il y a un commerçant de formoles. Marché Deido, marché Grand-Gart, marché Macapé-Missoké, même la banane, la simple banane qu'on mange, le fruit, est formalisée. Comment ne pas mettre sur pied un ensemble de brigades pour traquer de la manière la plus verte ces individus qui s'amusent à jouer avec le formoles ? Bientôt verra nos amis Tanato-Practeur, excusez l'expression, je parle trivialement, les morgues se retrouvent à son outil de la mort avec quelques litres pour aussi aller commercialiser. Mon Dieu, où va le Cameroun ? Monsieur le ministre, réveillez-vous, on parle de plus de 1610 litres en l'espace de quelques semaines. Mais c'est grave. Assez grave pour être souligné.